Gaëlle Bordia, journaliste et correspondante de plusieurs ordres de presse d'Armsono à Madagascar et qui a surtout remporté le prix Pulitzer le 4 mai dernier pour son travail publié dans le New York Times sur la gérance russe lors de l'élection présidentielle malgache de 2018. C'était une enquête incroyable, extraordinaire et quand j'étais dans le feu de l'action, évidemment j'avais peur, ce n'était pas facile tous les jours. Leur objectif, c'était d'aider un des candidats à la présidentielle à gagner. Ils ont réussi à créer une joint venture avec la société malgache de Chrome, Chrome ASA. Le métier de journaliste, comment vous le définiriez à Madagascar dans ce contexte-là, entre la liberté de la presse, les moyens qu'on a, comment ça se vit, le journalisme à Madagascar ? Nous sommes avec Gaëlle Bordia, journaliste et correspondante de plusieurs ordres de presse d'Armsono à Madagascar, née de Paris au Malgache, exerçant Madagascar et qui a surtout remporté le prix Pulitzer le 4 mai dernier pour son travail publié dans le New York Times sur la gérance russe lors de l'élection présidentielle malgache de 2018. Bonjour, Gaëlle Bordia, et vraiment heureuse de vous recevoir ici. Bonjour, Marie-Jo, merci beaucoup de me recevoir. Oui, alors, on a dû vous poser mille fois la question, mais on vous la repose quand même, puisque nous sommes ici sur Gascar, à Toulouse, vous n'avez pas encore répondu à celle-là. Qu'est-ce que ça vous a fait de remporter ce prix prestigieux Pulitzer ? Déjà, j'ai été très, très, très surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais même pas que le New York Times avait postulé au prix. Et c'est un prix qui est tellement prestigieux que j'avais complètement oublié son existence. Déjà, c'est un prix américain, c'est un prix pour les anglo-saxons, qui est vraiment, pour moi, inaccessible. Donc, c'était une immense surprise. Et même jusqu'à aujourd'hui, j'ai un peu encore du mal à réaliser. C'est plutôt les autres, en fait, qui m'aident à réaliser. Comment ça se passe, une collaboration avec des engames de presse de New York ? Ce n'est quand même pas la porte à côté. Quel a été, en fait, tout le process pour ça ? Parce qu'on est aussi là pour éclairer sur le journalisme, sur ce super métier. Alors, en fait, c'est un journaliste d'investigation du New York Times qui s'intéresse aux opérations russes depuis longtemps. Il parle russe, il connaît très bien ce sujet. Et il avait eu vent d'une ingérence russe à Madagascar. Et donc, il a voulu en savoir davantage et enquêter. Et en fait, quand on se lance comme ça sur des enquêtes dans un pays qu'on ne connaît pas, on essaie de contacter ce qu'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des journalistes qui sont basés dans le pays et qui peuvent nous aider. Donc, nous aider dans l'ombre, en fait. C'est-à-dire que les fixeurs sont vraiment des aides journalistes, mais qui n'ont pas forcément la reconnaissance qu'ils méritent une fois que le reportage est diffusé. Voilà, c'est vraiment des petites mains qui travaillent dans l'ombre. Donc, au départ, ce journaliste-là arrive jusqu'à moi, par hasard. Il ne connaissait personne à Madagascar, il ne connaît pas du tout le pays. Et par l'intermédiaire de connaissances, on a fini par entrer en contact. Et il m'a expliqué qu'il voulait travailler sur l'opération russe pendant la présidentielle de 2018. Il m'a demandé si je voulais bien l'aider. Et moi, j'avais déjà travaillé sur ce sujet pour la BBC. On avait fait un documentaire de 26 minutes à ce sujet. Donc, je connaissais déjà très bien. Donc, ça tombait à pic. Je lui ai dit, bien sûr, ça m'intéresse. Je peux t'aider. On peut commencer à travailler ensemble. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, à distance. Et l'idée, c'était de l'aider durant sa visite à Madagascar. Il me projetait de passer un mois à Tana et il voulait faire des interviews sur ce sujet, rencontrer les différents acteurs de ce sujet, ceux qui avaient côtoyé les Russes, enfin, multiplier en tout cas les témoignages. Et donc, je l'ai aidé là-dessus. En fait, quand on est fixeur, on aide au niveau de la logistique, on aide au niveau des contacts, on aide au niveau de la traduction, par exemple. Donc, c'est tout un tas de petites choses que le journaliste ne peut pas faire tout seul. Et donc, il est indispensable pour lui d'avoir un soutien qui connaît très bien le pays et qui est basé sur place. Et par rapport à ça, le sujet, il est quand même chaud. C'est un sujet qui est assez sensible, aussi bien à l'international qu'à Madagascar. Comment ça a été, comment dire, reçu, perçu sur place ? Est-ce que vous avez rencontré quelles ont été les difficultés, mais aussi les ressources que vous aviez ? Oui, effectivement, c'est un sujet très, très, très chaud. En fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai eu le prix, je fais un peu la rétrospective de ce qui s'est passé. Et c'est un peu a posteriori qu'on se rend compte à quel point c'était une enquête incroyable, extraordinaire. Et quand j'étais dans le feu de l'action, évidemment, j'avais peur. Ce n'était pas facile tous les jours. Je regardais toujours par-dessus mon épaule. Je devenais un peu paranoïaque. Est-ce que vous risquez de vous arriver dans votre imaginaire ? Vous risquez quoi ? Oui, voilà, j'avais quand même des craintes. On avait affaire à des gens, des Russes, dont on ne connaît pas les méthodes. C'était la première fois que je travaillais sur ce genre de sujet, un peu délicat. Donc, j'avais, oui, effectivement, j'avais peur quand même. Je ne vais pas le cacher. Et en plus, les témoignages, les témoins, les interlocuteurs à qui on parlait, avaient peur aussi. Donc, ça n'arrangeait rien. C'était rare d'avoir des gens qui acceptaient de dévoiler leur nom, par exemple. Donc, après nous avoir parlé, souvent, ils me disaient, « Mais Gaël, j'ai peur. Qu'est-ce que tu vas dire exactement dans ton article ? » Il y en a qui hésitaient à… Enfin, certains m'ont demandé de retirer leur témoignage, par exemple. Donc, voilà. Donc, il y avait quand même un climat de peur. Et pour cette enquête, on est même allé jusqu'à la résidence des Russes. Donc, on savait qu'ils logeaient dans un hôtel, qu'ils étaient tous groupés quelque part. Et on y est allé. Donc là, c'était encore plus dangereux de les voir en face. Donc, il s'est passé plein de choses un peu comme ça qui n'étaient pas du tout rassurantes. Et voilà. Mais avec le recul, aujourd'hui, je me dis, finalement, c'était pas si difficile parce qu'on n'a jamais eu de menaces. Personne ne s'en est pris à moi ni à mon entourage. Donc, on a pu quand même travailler de manière assez libre. Donc, c'était une peur un petit peu irrationnelle. Mais elle était bien là, tout le temps, pendant des mois. Vous avez pu interviewer, par exemple, l'ancien président de la République, Éry Razzon Armampian. Au point de vue de l'État, à ce sommet-là, à cette position-là, à ce niveau-là, comment était la réaction par rapport à cette enquête et cette démarche de la investigation ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je connaissais déjà Éry Razzon Armampian avant qu'il soit président. En fait, je l'ai connu au moment où il était candidat à la présidentielle en 2013. Donc, j'avais son contact direct. Mais une fois qu'il est devenu président, évidemment, on évite d'appeler directement un président en exercice. Et donc, une fois qu'il a perdu à la présidentielle de 2018, je n'avais plus vraiment de contact avec lui, mais j'avais toujours son numéro. Et je voulais, en fait, avoir des détails sur une visite d'Éry Razzon Armampian en mars 2018 à Moscou. Donc, il est allé à Moscou avec une délégation. Et on a essayé de contacter toutes les personnes qui faisaient partie de cette délégation à Moscou pour savoir si, effectivement, il avait bien rencontré Vladimir Poutine. Et un de ses bras droits qui s'appelle Yevgeny Prigozhin, qui est un oligarque russe très, très influent et très proche de Poutine. Et on n'arrivait pas à confirmer cette information. Donc, au bout d'un moment, quand on a écumé un peu toute la délégation, il y avait à peu près 7-8 personnes. On s'est dit, avec le journaliste du New York Times, essayons alors l'ancien président. Et je me suis dit, on va tenter. J'ai retrouvé son numéro et je l'ai contacté sur WhatsApp. Évidemment, il n'a pas répondu tout de suite. Ça a été un processus un petit peu long. J'ai essayé de le convaincre. Je lui ai expliqué ce qu'on faisait avec le New York Times. Et voilà, il n'était pas tout de suite partant. Mais je pense que ce qui a aidé, c'est qu'il me connaît. J'étais là pendant tout son mandat. Je l'ai interviewé plusieurs fois. Il nous a déjà invités en tant que journaliste international à Yavlou, par exemple, au palais présidentiel d'Yavlou. Et donc, il y avait quand même une relation de confiance, je pense. Et au bout d'un moment, il a accepté de nous donner une interview. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il n'avait pas forcément confiance tout de suite au New York Times, parce qu'il ne les connaît pas. C'est un média anglo-saxon. Mais comme ça passait par moi, qu'il connaissait quand même un peu, il a accepté de me rencontrer d'abord, avant de rencontrer le journaliste du New York Times. Donc, c'est vrai que la longévité de ma présence à Madagascar et mon travail ici ont beaucoup aidé à ce qu'il fasse confiance et à ce qu'il accepte cette interview. Et finalement, je suis allée à Paris pour l'interviewer sur cette fameuse visite à Moscou. Ah oui, ok. Tout le monde ne lit pas New York Times, hein. Est-ce que vous pouvez résumer en très peu de mots, en fait, la teneur de l'article pour lequel vous avez pu décrocher, remporter ce prix-là ? Alors, en fait, c'est une enquête qui a été menée à Madagascar sur l'ingérence de certains Russes dans la présidentielle malgache. En gros, ce qu'on a montré dans l'article, c'est que plusieurs groupes de Russes se sont installés à Madagascar quelques mois avant la présidentielle. Ils étaient tous regroupés dans un hôtel. Et leur objectif, c'était d'aider un des candidats à la présidentielle à gagner. Au départ, nous, ce qu'on pense, c'est qu'ils ont voulu aider l'ancien président, Eradonard-Mampian. Et donc, pour ce faire, ils lui ont proposé une aide financière, logistique. Ce que Eradonard a toujours démenti. Savoir que dans l'article, on dit bien que Eradonard-Mampian. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui montrent qu'ils ont essayé, en tout cas, de l'aider pour sa campagne. Et pour ce faire, ils ont également approché d'autres petits candidats, notamment le pasteur Mayol, par exemple, ou le chanteur Dame. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est ce qu'on pense, c'est de disperser un petit peu les voix, d'aider sept, huit candidats, comme ça, afin de leur demander de soutenir un des deux finalistes. C'est-à-dire que l'idée, c'était que plus ils avaient de candidats de leur côté, plus ils pouvaient les convaincre, en fait, de soutenir un des deux finalistes et du coup, de l'aider à remporter la présidentielle. Je pense que c'était ça leur chemin. Quel intérêt des Russes à Madagascar ? Quels sont les intérêts, à votre avis, qui ont justifié cette ingérence ? Selon notre enquête, c'est vraiment une volonté de développer des partenariats économiques, en fait, avec le gouvernement en place. Ils avaient déjà tenté de… Ils s'étaient déjà intéressés à des mines, par exemple. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont essayé d'en savoir plus sur une mine d'or qui s'appelle Daboulave. Ils ont rencontré le directeur de la société minière qui a le permis d'exploitation de la mine d'or. Ils ont essayé de passer par la présidence, par le gouvernement, pour pouvoir explorer cette mine, en tout cas à la fin, pour pouvoir exploiter l'or. Et ils ont réussi aussi, mais ça, c'était avant la présidentielle, ils ont réussi à créer une joint venture avec la société malgache de Chrome, Chroma SA. Donc, voilà. Donc, ils ont quand même réussi à faire main basse sur une mine de Chrome. Bon, ce n'est pas exactement faire main basse, parce qu'ils ont quand même… Enfin, c'était un accord avec les autorités malgaches. Ils ont réussi à avoir 80 % de la mine. Donc, voilà. Donc, c'était une société russo-malgache qui était détenue à 80 % par les Russes. Et actuellement, ils y sont toujours ? Alors, actuellement, ils sont partis. Ça a été très compliqué, parce que cette société, la société de Chrome malgache, était endettée. Il y a eu beaucoup de détournements. Ça a été… Il y a eu une très, très mauvaise gestion. Donc, quand les Russes sont arrivés, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Et il y a eu des grèves, il y a eu des changements de direction multiples. Ça a été très compliqué. Et je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas du tout avantageux pour eux. Donc, du coup, ils sont partis récemment. Voilà. Donc, ça a été globalement un échec. Mais l'idée, au départ, je pense que c'était ça. C'était vraiment de développer des partenariats économiques avec le pouvoir en place et d'être bien vus par la présidence et de pouvoir se développer à Madagascar. et évidemment défier, en fait, le précaré français, finalement. OK. Merci pour ces précisions concernant votre article, votre travail d'investigation pour lequel vous avez remporté le prix Pulitzer en 2020, Gaël Borgia. Là, on va passer sur le côté journalistique. Le métier de journaliste, comment vous le définiriez à Madagascar dans ce contexte-là, entre la liberté de la presse, les moyens qu'on a ? Comment ça se vit, le journalisme à Madagascar ? En fait, c'est un peu particulier parce que moi, je suis journaliste internationale. C'est-à-dire que je ne travaille qu'avec des médias anglo-saxons et français à l'étranger. Donc, je n'ai pas du tout le même quotidien qu'un journaliste malgache qui, lui, travaille dans une télé privée ou dans un journal privé qui appartient à un homme politique ou à un homme d'affaires. Donc, c'est des réalités très différentes. Moi, en tout cas… Il y a une certaine forme d'indépendance, c'est ce que vous voulez dire ? En tout cas, il y a une presse multiple. Il y a quand même plein de journaux qui sont partisans, évidemment, avec plein de visions différentes, selon, évidemment, le propriétaire du journal ou de la télévision. Donc, c'est vrai qu'il y a une pluralité de télé et de journaux qu'on peut saluer quand même, je dirais. Mais il est vrai que les journalistes malgaches n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ne sont pas forcément très bien payés. Donc, ce n'est pas un métier facile. Moi, de ce que je vois, ils doivent faire plusieurs reportages dans une journée, donc on leur demande beaucoup de rendus en très peu de temps avec peu de moyens. Donc, voilà, moi, j'ai quand même un grand respect pour les journalistes malgaches parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont mal payés, ils travaillent en deux langues, en français, en malgache. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Ensuite, il faut savoir qu'à Madagascar, ça coûte cher, en fait, de faire du journalisme parce qu'il faut se déplacer, donc il faut avoir un moyen de transport, il faut payer le carburant, ça demande du temps. Donc, nous, quand on fait des reportages, ça coûte de l'argent et même les médias internationaux refusent souvent nos reportages parce que ça coûte très trop cher, par exemple. Un déplacement dans le sud ou dans le nord, il faut payer des billets d'avion. Parfois, souvent, on est plusieurs. Moi, je ne peux pas faire et la photo et la vidéo et le texte, par exemple. Donc, il faut envoyer plusieurs personnes. Donc, voilà, ce n'est vraiment pas évident dans un pays comme Madagascar où, en fait, les déplacements coûtent cher. Voilà. Moi, ça fait neuf ans que je travaille à Madagascar. Je stime que j'ai toujours été plus ou moins libre. On ne m'a jamais menacée. Je n'ai jamais eu de véritable problème comme d'autres journalistes sur le reste du continent africain, par exemple. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés juste parce qu'ils ont fait des enquêtes sur le continent africain. Donc, ce n'est pas le cas à Madagascar. On est plutôt libres. Mais ça reste un métier difficile parce que ça coûte de l'argent, parce que c'est difficile d'avoir accès à des vraies informations, des vrais chiffres, d'avoir des interlocuteurs qui osent dénoncer, par exemple. Ça, c'est assez difficile. Mais ce n'est pas difficile au niveau du verrouillage ou des menaces, etc. Il y a une certaine liberté, mais après, ça demande beaucoup de travail. Ça demande de creuser, ça demande de gagner la confiance de certaines personnes, etc. Donc, ce ne serait pas exact, ce ne serait pas juste de dire qu'on est muselé à Madagascar. En tout cas, si je compare à d'autres pays africains. Est-ce que vous avez été félicité par l'État Madagascar ? Parce que c'est à l'échelle internationale. Je vais peut-être aller vite, mais prix Pulitzer, c'est un peu prix Nobel, quelque part, pour le journalisme. Quelle a été la position de l'État Madagascar ? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience de ça ? Avez-vous eu des félicitations des autorités ? Non, il n'y a pas eu de félicitations officielles des autorités malgaches. J'ai eu des messages de la présidence, enfin, oui, de la directrice de cabinet de la présidence, par exemple, qui m'a félicité par message privé. Et la responsable communication à l'international de la présidence qui m'a félicité également par message privé. Mais il n'y a pas eu de réaction officielle ou de communiqué, etc. Donc, oui, effectivement, on dit que le prix Pulitzer pour les journalistes, c'est un peu l'équivalent du prix Nobel. Donc, j'ai eu plein, plein, plein de messages de félicitations, en revanche, vraiment des dizaines et des dizaines. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir. Après, voilà, c'est un peu compliqué, je pense, dans le contexte, parce que l'enquête, elle vise un peu des méthodes pas nettes, des méthodes non transparentes durant une campagne électorale. Donc, ce n'est pas forcément à l'avantage du régime en place. Donc, ça expliquerait peut-être qu'il n'y a pas eu envie de me féliciter publiquement, par exemple. Donc, voilà, je ne peux pas vous expliquer exactement pourquoi il n'y a pas eu de réaction officielle, mais en tout cas, je suis ravie, parce que j'ai eu énormément, énormément de messages de félicitations. On me félicite même dans la rue, dans les supermarchés. Donc, voilà, c'est une reconnaissance publique, en fait. Et là, on va s'ajuminer vers la fin. Votre parcours de journaliste, puisqu'on va dire qu'il est inspirant, certainement pour les jeunes qui veulent être journalistes, par exemple, qui sont déjà dans le métier. Quel était votre parcours et comment, à votre avis, quel est l'état d'esprit, le mindset, pour arriver à ce métier de journalisme et journalisme d'investigation également ? Alors, comment conseiller les jeunes ? Moi, déjà, j'avais envie de faire ce métier depuis longtemps. Donc, c'était une sorte de vocation, je dirais. Et donc, très tôt, j'ai voulu faire des études de journalisme. Voilà, donc, du coup, j'ai fait un master. je dirais qu'il faut quand même le vouloir, parce que pour intégrer, par exemple, des écoles de journalisme ou des masters, il y a des concours, c'est très sélectif. Et donc, vraiment, je pense qu'ils cherchent des jeunes qui ont la vocation de ce métier. Parce que c'est quand même assez difficile, c'est un métier où on ne compte pas ses heures, où on doit, on est sur le terrain pendant des heures, des jours, parfois, on passe des heures sur du montage, par exemple. Donc, c'est vraiment un métier de vocation. Donc, si on n'est pas totalement motivé, ça risque d'être un peu difficile. C'est un métier où il faut travailler sous pression. Il faut rendre, par exemple, des images, des vidéos à l'heure. Il faut être réactif. Donc, ça demande quand même d'être très, très investi. Et ensuite, c'est un métier où il faut pouvoir se placer. parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance en fait d'être journaliste. Il y a très peu de place. Donc, il faut trouver la bonne méthode. Moi, j'ai décidé, par exemple, de venir m'installer à Madagascar parce que je suis malgache. C'est mon pays d'origine et j'avais envie de faire un travail de terrain, de reporter. Ce qui, par exemple, quand on est en France est peut-être un peu plus difficile. Dans la rédaction de France 24 où je travaillais à Paris, il y avait très peu de reporters finalement qui allaient sur le terrain. Donc, voilà. Donc, pour faire ce métier, il faut oser partir, par exemple, souvent, dans des pays un peu difficiles. Parfois, voilà, à Madagascar, ce n'est pas évident tous les jours entre les embouteillages, les coupures d'électricité, la cherté des déplacements, comme je vous disais. c'est un métier un petit peu de sacrifice quand même, je dirais, parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Aucun journaliste n'est arrivé à être millionnaire avec le journalisme. Donc, voilà, c'est un métier de vocation. Et puis après, pour arriver au métier de journaliste d'investigation, en fait, moi, ça s'est fait un peu par hasard, c'est-à-dire que je suis dans un pays depuis plusieurs années, la politique m'intéresse. Donc, si la politique m'intéresse, les dessous de la politique m'intéressent. La politique est liée à l'économie. Donc, on finit par avoir des informations, on a envie de creuser, on s'intéresse à ce qui est la cause de l'état du pays. Et donc, de fil en aiguille, avec le carnet de contact qu'on fabrique au fur et à mesure des années, eh bien, on arrive à avoir des informations de première main. En fait, donc, voilà, ça se fait vraiment au fur et à mesure de l'expérience du carnet de contact, etc. On ne peut pas être journaliste d'investigation comme ça en un an, c'est impossible. Si vous voyez les journalistes de Mediapart ou de Cache Investigation en France, ils sont journalistes depuis de nombreuses années, ils ont un carnet de contact conséquent, ils s'intéressent au-dessous de la politique depuis longtemps et finalement, ils arrivent à avoir des infos, ils arrivent à faire parler des interlocuteurs et on leur envoie des infos, en fait. Donc, moi, par exemple, depuis qu'on sait que je fais de l'investigation, on m'envoie des infos, on me parle en off, donc j'arrive un petit peu à être informée. Donc, voilà comment ça se fait. C'est vraiment au fur et à mesure, c'est des sacrifices, c'est une vocation, c'est un plaisir aussi, c'est-à-dire que moi, c'est une passion, je me lève le matin, je pense journalisme, dès que je peux avoir une info, je la cherche, je fais en sorte de la voir, je ne m'arrête jamais, en fait. Justement, ça fait une super transition pour la fin, dernière question, Gaëlle Borgia, après le Pulitzer, c'est quoi la suite ? C'est quoi ? Alors, c'est un peu, on me demande souvent ça, maintenant que tu as Pulitzer, ta vie va changer, tu vas aller à New York, tu vas remplacer, c'est un peu quelque chose qui me fait rire parce que ce n'est pas du tout mon objectif, c'est-à-dire que, on ne fait, on ne, déjà, je n'ai jamais visé ce prix-là, je n'ai jamais visé un prix pour que ma vie de journaliste change. en fait, le prix est une reconnaissance du travail que j'ai fait depuis neuf ans à Madagascar et c'est un prix aussi qui m'encourage à continuer, finalement. Ce n'est pas un prix qui me dit de changer, de changer toute ma vie, en fait. Donc, la suite, justement, ce serait de continuer à faire de l'enquête, à élargir mon réseau, puisque je pense que ça m'a donné une petite notoriété, par exemple, à encourager les gens à me parler, à dénoncer des choses. Voilà, donc, j'ai envie de continuer à faire ce que je fais ici à Madagascar parce que ça a un vrai sens de faire de l'enquête ici, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc, je pense que j'ai vraiment une utilité ici et voilà, donc, c'est vraiment plutôt une reconnaissance et ça m'aide à gagner en crédibilité parce que maintenant, voilà, je peux dire que j'ai eu ce prix et ça prouve que mon travail a été bon et peut être bon. Donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Je n'ai pas envie de changer de contexte, de métier ou de pays tout de suite, pas du tout. Gaëlle Borgia, merci. Merci d'être passée et d'avoir répondu à mes questions sur Gascar. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada